Voici le boulevard de la Croisette à Cannes, au lieu de tourisme et de personnalités fortunées et publiques. Et c'est aussi l'endroit qu'a choisi le protagoniste de l'histoire du jour pour disparaître avec le plus gros butin de braquage de France. Aujourd'hui, on parle de l'un des plus rapides et coûteux braquages de l'histoire, le braquage du Carlton de Cannes qui a eu lieu le 28 juillet 2013, il y a pile dix ans. Pour donner un peu de contexte, nous sommes en Côte d'Azur, en plein été 2013, lieu de villégiature des célébrités internationales et autres personnes fortunées. Et c'est la ville de Cannes qu'a choisi le bijoutier Léviève pour exposer les plus belles pièces de sa collection. Et cette exposition aura lieu au Carlton de Cannes, sur le fameux boulevard de la Croisette. Le jour du vol, le 26 juillet 2013, nous sommes un peu avant midi. L'exposition n'est pas ouverte, mais à l'impérieur, les employés commencent à s'activer. Pour des raisons de sécurité, les bijoux ne sont sortis du coffre que quelques minutes avant l'ouverture des portes. Et c'est précisément ce moment qu'a choisi notre homme pour agir. Pendant que les employés s'affairent à l'intérieur du palace, un homme les observe de l'autre côté du boulevard. Et c'est lorsqu'il apercevra le personnel de sécurité escortant un homme portant un grand sac qu'il décidera d'agir. J'imagine qu'à partir de maintenant, vous imaginez une scène digne d'un film d'action, avec des voitures, des armes, des hommes habillés en noir. Et bien pas du tout. Notre homme est habillé le plus simplement possible, comme un touriste lambda. Il a simplement traversé le boulevard et est entré par une porte de fenêtre laissée ouverte. Pas d'escalade, pas d'infiltration, puisque tout se passe au rez-de-chaussée. Il entrera le visage couvert d'un fulard avec un pistolet. Il braquera l'équipe de sécurité et tout le personnel qui se mettra au sol pendant tout simplement qu'il se serre. L'homme repartira avec 72 pièces, dont 34 d'exception. L'opération en tout aura duré 37 secondes. Et l'homme, qu'on ne connaît toujours pas à ce jour, est tout simplement reparti à pied sur le boulevard, avec dans les poches 103 millions d'euros de bijoux. A l'heure actuelle, l'enquête n'est toujours pas résolue. Et bien évidemment, notre braqueur a disparu en se mêlant au touriste sur le boulevard. Alors, bien évidemment, il y a eu une enquête, mais rien de concluant. Il y a eu aussi des suspicions de complicité d'un des membres de l'équipe de sécurité ou du personnel de l'hôtel, concernant cette fameuse porte-fenêtre restée ouverte, mais encore là, rien de concluant. Finalement, la responsabilité a été donnée à l'organisateur de l'événement, qui avait déployé un dispositif de sécurité pas assez conséquent pour la taille de l'événement, et on a appris plus tard que les autorités avaient été prévenues tardivement. C'est sans doute cette négligence qui a permis à notre inconnu de réaliser le coup du siècle. Le saviez-vous ? Moi ! Moi ! Moi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada